... On a la chance ce soir d'accueillir quelqu'un qui a vraiment pu rencontrer des marcheurs lunaires. Tu vas pouvoir parler un peu plus de l'internité en particulier, des 50 ans de l'homme dans l'espace. On a baissé la lumière ? Oui, ça va. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci Chloé et merci pour l'invitation ici à la OT numéro 3. J'ai eu le très grand privilège d'aller vendredi dernier à Lucerne à la première du film Apollo 11. Je peux vous dire que c'est à couper le souple. L'émotion qui ressort de ce film est absolument extraordinaire. Et moi j'étais vraiment au bord des larmes, je peux vous dire, à certains moments. C'est un film extraordinaire. Comme c'était la première, ça signifie que ça va continuer. Il va sortir dans les salles du cinéma dans, je pense, quelques semaines. Mais c'est un film magnifique. Alors on m'a demandé de parler des 50 ans de l'homme sur la lune. Alors je vais parler des 50 ans de l'homme sur la lune. Et puis je commence par une image qui me touche beaucoup aussi. Ce qui s'est passé il y a 50 ans, le programme Apollo, Apollo 11 en particulier, mais déjà Apollo 8, la mission qui a précédé avec la mise en orbite autour de la lune et puis le retour de la Terre, c'était une mission extraordinaire. Et vraiment ce qui s'est passé dans le cas du programme Apollo, c'est extraordinaire. Sur le plan du courage, le courage politique de Kennedy qui a lancé le programme, le talent industriel, scientifique, opérationnel de toute l'équipe, c'est une magnifique aventure. Alors suivez de près tout ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois relatifs à la célébration du 50e anniversaire d'Arcolo 11. Un programme splendide. J'aime beaucoup cette image. Le mode lunaire, je ne sais pas quelle mission c'est exactement, mais il est un petit peu penché, vous voyez, c'était... Assurément pas Apollo 11, c'était une des dernières missions, 15, 16, 17, où ils sont risqués à se poser dans des endroits qui étaient relativement accidentés. Alors, la lune a toujours été... J'aimerais bien qu'on ait un des lumières, si on peut aussi, parce que c'est des images un peu sombres, et j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de lumières, si on pouvait... Si on était au Texas, je prenais ma pistolet, et je suis plus texasien. La lune a toujours été une destination de rêve, et puis j'aime beaucoup cette image extraite de « On a marché sur la lune », publiée en 54, j'avais 10 ans. Pour moi, ce livre a été une magnifique source d'inspiration. Pour vous, vous attendez vos instructions. Et puis si vous regardez la lune, la lune est assez bien représentée, si c'est la même tranquillité, la même des crises. Magnifique aventure, on a marché sur la lune. Alors, ce rêve est devenu possible avec le programme Apollo lancé pour vos États-Unis au début des années 60, comme vous le savez. Le programme a été lancé par le président Kennedy, et en fait, la décision vis-à-vis du congrès américain a été seulement quelques semaines après le vol de Gagarin. C'était à la fin de mai 61, Gagarin, c'était le 12 avril 61. Et puis la sortie, c'est paroles très fortes. « We choose to go to the moon, we choose to go to the moon in this decade, not because it is easy, because it is hard. The ZECO will serve to organize and measure the best of our energies and skills. » C'était une époque où le président américain ne dirigeait pas la nation avec des tweets, mais avec des paroles très fortes et des décisions ciblées d'une énorme intensité. Magnifique discours prononcé en septembre 62 à l'Université de Rice, à Houston, le président canadien. Une étape majeure dans le programme Apollo, c'était évidemment, je l'ai déjà mentionné avant, Apollo 8, la première fois que les astronautes, avec le départ de la fusée Saturn V à Canada Space Center, le module de commande et le module de service n'avaient pas de module lunaire pour Apollo 8, mais ils ont été dans la Lune, ils se sont mis en orbite autour de la Lune, ils sont revenus, pour la première fois on a eu 6 images extra-t-il, d'une distance de 400 000 km en vue de la Terre. Imaginez que vous êtes en orbite autour de la Lune, vous voyez la Terre qui se lève lentement à l'horreur en lunaire, c'est absolument splendide. J'ai connu des astronautes du programme Apollo qui me disaient qu'ils pouvaient cacher la Terre avec leurs doigts, et puis derrière leurs doigts, leurs pouces, il y avait les 6 milliards d'individus, il y avait toute l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, ces trois dernières milliards d'années, magnifiques. Donc c'était vraiment une étape très importante du programme Apollo, il fallait du courage pour le faire, en fait ils étaient un peu pressés par le fait que les soviétiques allaient faire quelque chose de similaire, finalement ils n'ont pas réussi, mais il y a vraiment la pression auprès des Américains pour accomplir la mission Apollo 8, décembre de 68, donc on a célébré les 50 ans d'Apollo 8, il y a quelques mois. En été 69, c'était Apollo 11, voilà l'équipage d'Apollo 11 avec Newlands Frank, Buzz Aldrin, les deux qui ont marché sur la Lune, descendant avec le module lunaire sur leur surface de la Lune, et Mike Collins qui est resté dans le module, commandant un module de service en orbite autour de la Lune. Alors, attendez, j'ai maintenant une petite vidéo, assez courte vidéo, qui va montrer le départ de la fusée Saint-Ouen-Saint, le départ d'Apollo 11, c'était le 16 juillet 69. C'était une énorme émotion. T-minus, 15 secondes, guidances internes. 5, 11, 10. Ah, on peut s'entendre les émotions, on peut continuer. T-minus, 15 secondes, guidances internes. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On peut continuer. 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 C'est parti. 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 C'est parti.